boston le trèfle et celtics les verts soit les verts ils sont verts on s'installe peinard il ya un petit apéro à faire sur boston je crois parce qu'il ya deux trois choses à dire je crois en veille de draft on rappelle qu'on l'a commenté en direct ce jeudi ce sera tout à fait sur la chaîne youtube de la chaîne youtube préférée de ta chaîne youtube préférée on sera avec simon et donc il y aura aussi des petits pics de draft pour les celtics plein de choses à dire puisque récemment il ya des infos qui sont tombés et que donc il faut qu'on fasse le point sur la franchise aux 17 titres pour reconnaître que ça bouge pas mal ouais notamment en deadline pour ceux qui l'ont pas vu ce mardi il y avait pas le joueur qui devait donner leur avis sur leur player option et donc on savait déjà depuis quelques jours que kervin n'allait pas la prendre ça va être annoncé par contre alors ford on a vu qu'il avait une paire option à 30 millions de dollars pour la saison suivante il a fait non je suis chaud pour être agent libre on a été la plupart à faire quand même à c'est potentiellement une bonne nouvelle pour boston il ya peut-être une reconduction c'est ce que disait d'ailleurs adriane bochner aussi d' espienne c'est pas fini d'ailleurs mais 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 il y avait une reconduction avec un contrat c'est à dire que quand on a vu monsieur alors ford décliné sa player option c'est vrai comme tu le dis le premier réflexe a été de dire c'est une bonne nouvelle pour nos tonnes parce que l'autre il devait prendre 30 millions 30 millions c'est quand beaucoup 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 dans un cap c'est presque un tiers du cap par un tiers mais pas loin et qu'on était tous en train de se dire ça se trouve il ya plus ou moins un gentleman agreement en coulisses en mode or ford on te file trois ans tu as besoin de 30 millions on te file 50 millions 45 millions sur trois ans voilà on te met 45 50 sur trois comme ça tu vieillis bien ouais comme ça tu bouges pas tu es bien envers toi tu es bien et nous on est content aussi parce qu'on économise du cap puis patron de franchise de vestiaire de défense tu diras enfin il n'y a pas besoin de rappeler l'importance qu'il a quand même dans la bonne marche des celtics sauf qu'apparemment le fils de tito alors eh ben il a l'air plus ambitieux que prévu en termes salarial alors c'est pas déjà pour commencer bah quand même c'est pas forcément ce que j'aurais dit en premier mais oui en effet il a ça aussi c'est quoi que tu aurais dit en premier bah apparemment il ya vraiment un écart trop gros au niveau de ce que boston attend pas forcément au niveau salarial mais juste que or ford aimerait faire à l'avenir c'est à dire bah juste ouais quel est ton rôle où est ce que tu joues comment est-ce que ça se passe à l'avenir des celtics le contenu je veux dire le contenu je pense qu'il y a plus qu'une histoire de salaire c'est très important je suis d'accord je l'aimais il ya aussi au salaire bien sûr mais il ya donc les deux éléments voilà il ya deux éléments il ya en fait ce qu'on avait peut-être pas vu venir c'est le côté genre bah en fait or ford il a vraiment envie d'avoir un contrat sur plusieurs années il estime qu'il vaut encore un bon paquet tous les ans plus que ce que les celtics veulent mettre sur lui mais en plus le rôle qu'il attend côté celtics n'est peut-être pas exactement celui qu'il veut ouais c'est un petit peu le même cas pour notamment on attendra qu'il sorte de sa gueule de bois de marc gazole qui a une qui a une player option pour la saison suivante à à toronto qui est un joueur dans la même veine 32 33 34 ans qui sent que là il est dans une sorte de pic c'est difficile d'aller demander meilleure négociation pour lui et donc tu as envie d'allonger ton contrat parce que marc gazole il peut prendre 25 millions pour rester un et plus à toronto mais il peut aussi profiter d'être champion pour alors ford il a 33 c'est ça on a vu il vient d'avoir 33 ans c'est peut-être la dernière fois qu'il pourra négocier aussi c'est un contrat et c'est la fois et ça c'est souvent un aspect qu'on oublie avec les joueurs c'est que tu débarques tu as 19 20 ans tu as ton contrat rookie qui est jusqu'à 24 25 23 24 tu peux essayer d'aller négocier une prolongation à 28 29 tu peux avoir un vrai gros deal et puis souvent à 33 34 bah c'est ton dernier donc soit tu fais comme chris paul par exemple qu'on va mentionner dans tous les apéros jusqu'à la fin de l'éternité et où tu peux négocier un dernier gros deal franchement il coûte que 124 millions sur les trois prochaines années ça va ça va franchement à 37 ans il touchera que 44 millions donc après on sait que après on sait qu'on sait qu'alorsford il va pas forcément demander de telle somme mais il a envie de se mettre à l'abri pour son avenir et c'est en ça qu'il ya une vraie différence avec ce que boston peut lui proposer je suis d'accord je suis d'accord et je pense que là pour le coup on en discutait en off tous les deux alors fort trois saisons je pense qu'il ya un paquet de franchises qui en faire allo allo la république dominicaine alors comment est-ce t'as à la république dominicaine fait nous signaler ça va être ça bien sûr bien sûr il ya des gens qui vont se pointer parce que on parle d'un joueur tout à fait d'un joueur de niveau all-star qui est bon des deux côtés du terrain qui s'adapte à quasi tous les systèmes c'est à dire qu'en fait aujourd'hui si tu fais abstraction du côté pognon parce qu'il est quand même important mais on va y venir quelle franchise ne peut pas rentrer à leur fort dans son effectif franchement aucune il peut jouer 4 il peut jouer 5 il acceptera de faire des sacrifices il défend et rendre des tirs il peut faire des passes il peut tu peux lui servir au poste en or forme enfin je vais il peut vraiment jouer beau voilà donc voilà passe clairement ces statistiques après visiblement il a quand même envie d'avoir genre trois ou quatre années et plutôt plutôt 20 millions voire 25 la saison quoi en étant parfaitement conscient comme tu l'as dit dans la vidéo sur l'écart ce qu'il ya un paquet de franchises qui vont se dire mais j'ai grave de cap on se prendra pas trois années à l'enfant pour former les jeunes là combien de franchises n'aimeraient pas ça à mais ça clairement des mecs qui vont venir voir à leur forte que d'art tu sais quoi nous bon on peut pas te mettre 30 millions évidemment par contre on peut te mettre 70 sur trois bien sûr moi j'ai un mauvais historique moi j'ai un mauvais historique c'est compliqué de le voir retourner à atlanta mais dans un monde parfait mais dans un monde parfait où tu lui dis nous avec le cap qu'on a on lui dirait mais vas-y gros mais viens viens et tu vas nous former tous les jeunes parfait et les franchises on peut les faire deux têtes les kings t'as envie bah les kings t'as grave envie les wizards t'as envie les wizards t'as envie de toute façon je te dis franchement tout le monde les niks t'as envie bien sûr mais bien sûr que les celtics ils ont envie ils ont même besoin de t'être très envie même et donc forcément ça nous fait poser des questions ça c'est pour toutes les grosses infos ok donc le cas alors fort quand même bien épineux ouais enfin honnêtement on en avait on avait émis l'hypothèse enfin surtout toi qui pourrait décliner sa player pour reprendre un contrat plus long moins cher à l'année oui par contre je pensais moi pour moi quand même vraiment mon premier réflexe en juillet ok c'est cool pour boston en fait c'est peut-être pas cool pour boston cette affaire c'est ça que je veux dire mais c'est là que c'est là que notamment on va en parler dans la troisième section et tu fais bien de la de l'introduction notamment c'est quelle est la dynamique de boston en fait maintenant on parle de kairi un peu tout à fait on va en parler maintenant tout à fait c'est que là on n'a pas mal parlé d'or ford exactement et donc comme vous l'avez vu il ya leon ce qui nous a fait des belles images en couverture et donc on va se demander que vont faire ces joueurs parce que nous sommes à dix jours de la free agency on a envie de se dire que vont faire carrie erving et alors fort carrie agent libre carrie a décliné ça y est sa player mais ça fait deux semaines officiellement en fait qu'il a fait ce que je fais ce soir alors je vais changer d'agent tiens je vais décliner je vais décliner la player option et puis après je vais voir mon post-it ah putain faut que j'ai acheté du pq attends je vais décliner ma player option et après je vais acheter du pq après ça c'était vraiment classique on s'attendait à ce qu'il ya dans sa liste et dans sa tout doux non je suis d'accord ok donc ça c'est fait pour nous sur le sens pour le coup il y avait entre guillemets que 21 ou 22 millions qui l'attendait qui arrive à kairi erving et on peut décider de parler du joueur autant qu'on veut qu'il a des limitations etc mais il vaut dans l'élite des meneurs forêt donc kairi erving les options elles sont pas non plus giga nombreuses disons qu'il a il a pas mal de lui même déjà il a pas mal montré un peu la direction tout à fait pour ceux qui ne savent pas on a écrit là dessus sur trash talk notamment il ya plein de croisements qui se font avec les nets les brooklyn nets non seulement les sources se multiplient pour dire que kairi se dirige vers eux mais en plus brooklyn a mis la masse c'est à dire qu'on l'a rappelé le président des nets son frère jumeau c'est le boss de l'agence rock nation sports ou kairi vient de signer notamment en tant que joueur au delà de ça kairi slovert les nets grâce au trade effectué avec les hoax qui leur permet de dumper le salaire d'alen crabe on met alors grave la place c'est à dire que si demain ils ont envie de sécuriser le deal il se ramène le premier juillet ils foutent une offre au max du max accueillent sur la table de kairi erving et ils peuvent et en plus ils ont encore de la marge salariale d'ailleurs pour payer des mecs pour payer des mecs il ya quelques bruits de couloirs vous les avez certainement vu parce que ça vient de yann begley ou stéphane bondy je crois enfin bref c'est new york mais puis côté nix est-ce que si kairi arrive c'est peut-être pas sûr aussi qu'il ya une prolongation sur d'un gelo russell ça je préfère y aller avec des pincettes parce que c'est pas trop mon avis mais c'est ce qui c'est moi c'est grave mon avis pour le sait ce qui est véhiculé oui mais ça c'est une juste dire on fera ça dans un apéro n'est tout à fait quoi non mais c'est parce qu'il va avoir à l'argent que les veulent faire ça se trouve en fait les mecs qui veulent mettre la blinde sur kairi rving et faire genre vas-y on tourne une page let's go ouais et puis garder au lieu de prolonger d'angelo même en signant kairi rving au max ils ont encore la place par exemple au hasard pour aller voir tobias harry c'est lui faire tu veux pas 100 millions toi sur quatre ans c'est ça ou kevin durant tu as au bout de la deuxième année voilà en disant vas-y rééduque toi frère avec kairi au premier rang et quand un player option la tranquille à golden state puis on en reparle dans un an comme il a bien souligné il n'y a pas non plus l'aiguillage il a été fait par le camp de kairi pour moi pour l'instant on n'a pas eu genre les nets en mode on a envie de signer kairi non mais comme on l'avait déjà dit dans un autre apéro ils sont les nets sont dans une attitude où non seulement il se voit bien potentiellement faire un bac court d'angelo kairi après on peut en débattre pendant des heures au niveau de la qualité défensive même du fit offensif même du fit offensif mais après il je pense que les nets en tout cas ils n'ont pas fait évidemment ils ont pas de faire de communiquer un tampering à balle mais en tout cas les nets n'ont rien dit contre le fait de signer kairi rving donc ça veut dire qu'ils sont les nets ils peuvent pas dire ils n'ont pas le droit de toute façon je parle de dire on veut signer kairi rving ils n'ont pas le droit de le dire mais effectivement ils n'ont pas fait courir de rumeurs qu'ils étaient sur d'autres meneurs par exemple et puis j'ai pas vu non plus la rumeur genre on va mettre le max a dit angelo je n'ai pas vu non plus celle là non mais moi je m'attendais à éventuellement la voir tomber celle là tu vois moi j'ai vu des échanges entre d'angelo et kairi rving pour aller la minute gossip pour ceux qui sont sur instagram on aime bien ça chaque fois qu'il y a un post de kairi il y a d'angelo qui a liké un faux maillot il y a un mec qui a fait un faux maillot des nets avec kairi rving et tout il a fait let's get it let's go moi je crois que malheureusement pour lui ça va mal sortir malheureusement pour lui peut-être que du coup derrière ça lui permettra d'aller dans une autre franchise et tout mais j'ai du mal à voir atkinson et sean marx alors vu tout ce qu'ils ont fait ces dernières années je sais pas après peut-être que je me trompe et que c'est et que c'est ce qu'ils vont faire et que c'est une très bonne idée dans mais en tout cas kairi et alors clairement autant pour orford je veux bien encore accorder les bénéfices du doute celtique ce qu'ils vont essayer de se positionner autant sur kairi pour moi c'est fini kairi il n'y a plus de match où il portera maillot des celtiques je pense qu'on peut l'acte et on va se permettre parce que au delà des nets on peut encore croire l'énix si vous voulez mais bon je suis pas trop sur le dos et les liens ils vont la faire l'offre max kairi non tu crois pas moi je pense que s'il ya une équipe qui peut se glisser gentiment c'est qui les mavs c'est les liquers mais ils auront pas l'argent ils auront pas la thune puisqu'on a parlé en large donc je mais je ne vois pas d'autres options que les nets en fait vraiment l'énix on peut le dire mais je les mavs ouais il y aura j'ai pas en tout cas il ya un fossé on est d'accord entre les nets c'est le reste quoi de la compète je pense brooklyn ça y est kairi non que commandez le genre rand griezmann si tu nous écoutes commande le maillot de kairi à brooklyn vas-y tu peux te faire plaise on part plutôt là dessus après pour alors ford comme on l'a dit il peut aller dans pas mal de franchises donc c'est un peu compliqué et donc du coup si on part du principe et là on va y venir à ton troisième partie si on part du principe que les celtics finalement leurs plans sont chamboulés et qu'ils vont se retrouver sans kairi erving ça c'était plus ou moins prévu mais aussi sans alors ford ouais tu te retrouves avec kairi erving qui part donc c'est quand même 20 millions 21 millions de salariés cap et alors fort 30 millions tu te retrouves avec une masse salariale garantie ou plus ou moins avec les faut voir les qualifying offer on va parler de terry rosier et d'autres gens comme ça je crois qu'il ya aussi comment il s'appelle il ya du monde un d'élément daniel thais non j'élène brand je crois qu'il est encore en je crois que c'est l'année prochaine c'est tout à fait voilà à ron bain si on sait qu'il a qu'il a pris sa player option à 5 millions 6 millions tu te retrouves avec un paquet de cap genre au bas mot 35 38 millions et c'est là que ça peut être intéressant parce que tu rentres dans une autre dynamique c'est à dire que certes là ça secoue un peu parce que tu peux perdre quand même on parle quand même d'une ère ou en septembre dernier on était en train de dire wow boston est ce qu'il ya un autre résultat que final nba pas non on était là il ya trop de talent et à brad stevens à kairi erving il ya alors fort on était à fond la caisse sur le fait que cette équipe allait dominer pendant plusieurs années en tête de l'est on voyait ça on voyait des assets dans tous les sens mais putain et en fait tu peux partir là d'ici dix jours deux semaines dans une toute autre dynamique avec différents avec tout à fait avec les jeunes et on sait pas du tout avec quels joueurs exactement oui on a une basse on a un noyau bah à partir du moment où tu as refusé clairement le message de ne pas vendre tatoum c'est que tu files les clés du camtar à lui et à jelen brand sur la semaine prochaine et à l'avenir à jelen tatoum quand même je pense aussi si je dis je précise que j'ai dit à l'instant si je dis au bas mot 35 38 millions c'est parce que je suis intimement persuadé que lors de la draphe là de de la nuit pas cette nuit mais la nuit d'après la nuit jeudi à vendredi je suis intimement persuadé que daniel ne va pas drapter trois fois il a trois pics au premier tour il a 14 20 et 22 je crois ou 21 et 23 normalement comme ça genre il va ajouter nord ou qu'il a le dent normalement ce que c'est des contrats garantis donc je pars du principe qu'il va pas tous les prendre ou qui va entrer idée ou qui va bricoler et que du coup ça libère encore un peu de cap en fait finalement indirectement c'est pour ça que notamment un garçon qu'on avait noté moi je le vois bien et dans des rumeurs potentielles le garçon gordon et ward parce que normalement gordon et ward il est sous contrat il est conservé et il n'y a pas encore de rumeurs qui sont tombés j'ai juste qu'au fur et à mesure que la saison est passée même si ça a progressé si tu es boston ouais et que tu es dans une nouvelle dynamique ouais et que c'est de libérer du cap pour être agressif que ce soit cet été ou l'été 2020 tu as trois pics de draft disponible là est-ce que tu peux pas h attacher certains de ces pics ou un de l'écrivain et donc du coup tu libères encore plus de cap ce qui t'a fait un nettoyage cité boston est ce que vous gardez et ward avec les tatoum brown rosières smarts bain stays ou est ce que tu dis ok bon kairi is gone or for this gone nettoyons tout et faisons en sorte que les wards ce bar ma question cette année en tout cas est ce que les piques des celtics sont suffisamment bon pour pour 14 c'est suffisant c'est suffisant pour se débarrasser de non mais tu vois qu'il ya 32 plus 34 mais ils ont un autre pic au second tour tu peux foutre un pic du premier et un pic du second ça suffit tu penses ça suffit en tout cas pour attirer des équipes je pense faudrait trouver une équipe qui idéalement peut absorber au moins toute une partie du cap pour redomper du cap je sais pas si un pic 14 ça suffit quoi je sais pas faut voir je suis pas sûr de ce serait une quiche lorraine ouais c'est pas un mélo quoi mais enfin il vient de faire une saison qui peut pas être complètement rassurant on est d'accord mais donc tu es dans une nouvelle ère avec boston et tu essaies de voir en effet comme tu le disais si cet été tu peux avoir du cap et être intéressant sur le match là à mon avis tu vas avoir du cap parce que je te dis kairi pour moi c'est dead et orford ça prend pas forcément le bon chemin ouais mais donc ayward ou pas tu vas avoir du cap et qu'est ce que tu en fais regarde si t'es danny henge regarde bastien si t'es danny henge là ok et que tu as au moins 30 millions de cap oui tu en fais quoi tu fais quoi c'est quoi tes idées qu'est ce tu fais t'en fout une partie sur rosy en en rosyre tu as des bird rights qu'est ce que tu fais on va chercher quel genre de joueurs sur la free agency potentiellement idéalement tu vas voir qui tu montes un trade connelly ouais pour moi si tu peux il ya eu la piste mcconnelly qui a été mentionné alors pourtant ils aiment bien les ailiers qui ont un petit peu du mal et qu'ils sont payés cher dédicace façon vous loupe jamais mais si tu peux aller voir par exemple même fils qui est dans une dynamique de reconstruction et qui envie de pique surtout qu'en plus il ya du pic à partir de mp du salaire à même fils c'est à dire que tu vas en absorber toi pour absorber le salaire un peu de connelly ça c'est que les mêmes fils il dégage un peu de salaire 1 ça s'équivaut quasiment parce que tu as tu veux faire et ward contre connelly toi si tu attaches du pic tu veux faire et ward plus pic 14 contre juste connelly pas forcément j'ai fait un exemple ça plus un futur et tu as mike connelly qui a la mène avec tatoum brown et là du coup tu as le mec sous contrat d'accord c'est intéressant ce que tu dis mais tu n'as pas du tout répondu à mes questions parce que dans ce cas là tu as toujours tes 30 millions de cap tout à fait alors une fois que tu as connelly peut-être que c'est pour ça qu'on va voir dans quelles décisions ils sont s'ils ont qu'un est peut-être qu'ils vont faire ok mais bien sûr c'est passionnant cette affaire mais franchement les celtics je les voyais pas du tout être dans un aussi gros remue ménage cet été mais c'est pas plus mal je dis pas que je sais pas si c'est bien ou pas à toi c'est juste juste putain je les voyais pas du tout être en aussi gros remue ménage je pense quand même par rapport à ta question que il faut pas non plus oublier que ce qui s'est passé là à boston a été beaucoup médiatisé et que je pense que même si ça reste les celtics 17 titres les bannières et tout je sais pas si c'est forcément la piste on l'a vu avec antony davis notamment le daron qui a parlé et d'autres agents libres l'image en interne notamment de boston et des actes des agissements de danny hange avec isaiah thomas et d'autres gars comme ça je sais pas si c'est forcément une destination ultra prisée par les agents libres ça reste une destination très intéressante à cause de l'historique et de la formation des jeunes et brad stevens mais en tout cas on l'a vu avec heidi et on l'a vu avec d'autres agents précédemment que l'attitude qu'a eu notamment danny hange avec isaiah thomas ça a des répercussions ça a des répercussions donc je sais pas si tu as 30 millions et tu bombes le torse tu vois et qui peut dire genre ouais bien sûr que je vais aller voir kemba walker peut-être qu'il va faire genre gros en fait tu bombes peut-être pas le torse mais tu peux peut-être aller voir des gens quand même mais tu peux aller voir des mecs dont on a parlé avec l'historique et puis putain genre bon imaginons ton ton histoire de trade avec connelly ça peut mordre un peu ça peut marcher t'as donc connelly brown tatoum t'as ron bain ce qui est là tu as gardé daniel thais donc tu as des éboueurs et tout tu peux aller voir des éliers forts alors dire gros tu veux pas être là dedans putain là dedans c'est pas mal bien sûr alors toto harris qu'est ce qu'il ya d'autre là comme scott tu peux te permettre peut-être de proposer un contrat un peu plus sérieux à marcus morris tu as envie de le garder lui tu as envie de marquer marcus momo tu veux peut-être le conserver et peut-être que aussi tu te dis bon bah finalement mal connu ça va être compliqué et donc on va garder terre et rosière qui lui est un sacré dos alors là faut voir alors la vraie question que je me pose c'est terri rosière déjà un est ce qu'il veut rester moi j'ai vu plein de trucs est ce qu'il veut rester on sait pas et deuxièmement si oui c'est quoi le contrat concrètement je sais pas si j'ai un joueur massif à terre et rosière faut se calmer quoi non je sais pas si c'était boston et ralou je sais plus qu'il y avait leaké ça mais qu'il y avait un côté très théosir en fait en voyant comment ça se passe avec kairi pourrait rester à boston pour montrer qu'en fait ça se passe mieux avec lui qui est mais faut quand même le payer et de cassement là tu es dans le range pour moi des marcus marse c'est un peu au dessus mais ouais 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 je pense je pense qu'il peut prendre 80 sur 4 non ça c'est que la bonne clé thompson donc de la clavine non un peu moins de sous quand même 18 millions 18 millions sur mais on se rapproche des vins ouais tu peux peut-être mettre 18 millions à la saison sur ton modeur titu quoi bledso il a pris combien sur quatre ans 17 17 ou pas sur ce range là et il serait pas en désaccord il a envie d'être titu c'est pas marcus mart qui va prendre son spot non 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 tu es aux yeux tu le vois demander à boston un deal j'ai l'impression qu'il avait vraiment dit en plus en télévision internationale machin qu'il s'était plutôt du genre à se barrer après il ya une petite différence aussi dans le cas de terry rosier c'est que pour l'instant jusqu'à preuve du contraire il est restricted oui donc boston peut aussi machin j'y offre et réfléchir à voir ce qu'il ya comme piste et peut-être aussi dans le même temps il ya des offres sur terry rosier les matches tu vois on en revient à la piste initiale montré par la peur des et des insiders de boston c'est que ça va être ça va être chamboulé ça va être chamboulé dans la dani ng sans staff ils ont ils ont des taffes il ya capella qui a été mentionné dans les rumeurs ah bah si tu perds orford ça peut devenir une cible ouais sauf que capella il est sous contrat donc c'est un trade c'est pas un agent libre capella donc faut trader donc tu envoies quoi houston ou alors tu permets houston de dumper du salari cap tu permettrais houston de dumper du salari cap en récupérer un rêve de gosses à houston ils sont là ouais ouais mais en même temps après capella il est tellement de 1 tellement fondamental dans la réussite des roquettes et 2 d'arrivée de moray a dit on touche pas le 5 majeur personne n'est transféré ouais mais ça j'y crois pas moi oh putain il ya il a dit publiquement s'il revient là dessus et lol m'arrête d'arrivée moray non mais non d'arrivée ça mais combien de fois il ya des gm qui font mais intouchables deux semaines plus tard le mec est très bien arrêté c'est comme les coachs il a toute ma confiance à le mec les virer dans la fouille en général si 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 le fait qu'il ait dit ça publiquement ne change rien il n'y arrivera publiquement ça fait on a eu trop bel homme ça fait deux semaines on ne pouvait pas refuser c'était impossible on était obligé d'envoyer clean capella ça fait deux semaines que daryl moray il prend le problème d'ailleurs au passage on a mis danuelle hausse parce que bon voilà ça fait deux semaines que daryl moray il se bouge sur les premiers tokihoki qui tombe et il dit on transfère personne capella il a été dans la rumeur mais je pense que c'était plus boston qui était intéressé qu'autre chose et pas de trade à houston j'hallucine ah bah ça ça sera peut-être l'ordre d'un autre moi je suis les celtiques j'appelle daryl moray je fais gros tu as pas un petit problème de cap avec ton meneur avec ton meneur avec elle numéro 3 tu as pas un petit souci de cap parce que moi j'ai peut-être une idée pour td sur ton souci de cap à franchement tu peux le tenter en tout cas et tu peux poser la question ça mange pas de pain moi j'aime beaucoup la drogue et voilà c'est tout j'aime beaucoup les rêves la réalité j'habite à wald disney mais dans tous les cas oui pour le son ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer kairi et orford si on devait faire des petits points aussi que je pense qu'alex on est d'accord ça va plutôt vers brooklyn du côté de l'hier orford on verra et orford on verra et s'il devait y avoir un peu un jet ou est-ce que orford part moi j'ai plutôt envie de dire oui là vu au vu des derniers événements je trouve ça sent pas forcément bon et je trouve que danny henge et son staff sont aussi le genre à dire attente en temps genre c'est quoi genre allons-y c'est tu sais niquer pour niquer bah allons-y reconstruisons tout de suite moi j'ai l'impression que c'est un coup de presse il peut rester à boston a tout à fait possible non mais tu vois c'est quitter mais danny henge il est aussi capable de dire battre c'est quoi allons-y on repart boston ils vont mettre trois ou quatre ans de contrat orford là trois ans trois ans il faut bien voir le prix dans ce cas là je veux bien voir le prix dit bah orford élément très important mais il vieux dites nous ce que vous voyez pour cette free agency et celtics évidemment on va sur tout ça déjà ce jeudi soir la draft il y aura très haut de la rumeur de transfert et potentiellement du transfert et après à partir du 1er juillet on rappelle possibilité entre les joueurs et les franchises de discuter à partir du 6 ça signe et à partir du 13 t'as dit à partir du 25 sur whatsapp ou pas pour les groupes les groupes whatsapp du 25 juin à partir du 25 juin sur les groupes whatsapp des agents libres ça tu peux pas normalement c'est bon courage aux fans des celtics dites nous ce que vous pensez pour cet été et on se retrouve très vite pour un autre apéro ciao ciao ciao